Salut à tous aujourd'hui on va tester un nouveau jeu et pour changer un petit peu ce mois-ci on va faire quelques découvertes parce que j'ai pas mal de jeux à vous montrer quand même. Aujourd'hui c'est le tour de Planet Crafters, c'est un jeu directement inspiré de Subnautica mais on va être très très loin des fonds marins dans ce jeu. Ici on va avoir la modeste tâche de terraformer une planète, rien que ça. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire terraformer en gros c'est changer l'atmosphère, la composition de l'atmosphère et que c'est la température d'une planète pour la rendre habitable en fait faire que ces variables soient plus proches de celle de la planète terre par exemple. Alors c'est un jeu qui est développé par seulement deux personnes, deux personnes françaises en plus un petit studio indépendant français donc qui mérite votre soutien et pour être honnête quand j'ai reçu le jeu au début j'étais pas vraiment emballé, j'ai ouvert ça je vais le tester quand même pour voir sans trop de conviction mais au final le jeu est vraiment vraiment bien au fur et à mesure qu'on découvre le jeu en fait il est très complet il est très satisfaisant qu'on voit l'évolution de la planète qu'on terraforme avec tout qui change etc c'est vraiment très très bien et le jeu est voire même clairement addictif, un petit peu un petit peu addictif on va dire. Alors le jeu est en alpha 0.4 donc en général ça inspire pas trop confiance mais ce jeu là a quand même déjà pas mal de contenu pour une alpha 0.4 franchement vous pouviez jouer pas mal d'heures, on fait largement une trentaine d'heures facile et ça vaut largement du coup les 16 euros que coûte ce jeu. On a vu franchement beaucoup de beaucoup de jeux plus chers que ça avec beaucoup moins de contenu donc celui là je pense que vous pouvez y aller de toute façon on va découvrir ça ensemble je vais vous montrer puis pour vous faire votre avis savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Je vais vous détailler en fin de vidéo je vous détaille où est la feuille de route des développeurs parce qu'ils vont rajouter encore plus de contenu forcément. On en parlera de tout ça en fin de vidéo et puis je pense qu'on continuera la découverte sur plusieurs épisodes si ça vous plaît et puis même peut-être si ça vous plaît pas parce que moi le jeu me plaît donc peut-être qu'on va on va continuer quand même. Allez on va commencer une nouvelle partie là c'était ma partie test mais du coup on va recommencer une nouvelle. Alors en option de jeu on a des niveaux de difficulté normal détente intense hardcore on va rester en normal et on a plusieurs sites d'atterrissage en fait il n'y a qu'une seule carte dans le jeu avec trois sites d'atterrissage différents et la carte est assez grande on peut on peut vraiment s'y perdre j'ai déjà ruiné une partie parce que je me suis perdu et je n'ai jamais retrouvé ma base donc pas de bol allez on commence donc on est sur survival 3 j'aurais dû la renommer autrement mais c'est pas grave on va charger nous voici sur une planète complètement hostile pas une goutte d'eau tout est rouge ça ressemble clairement à mars parce que c'est largement inspiré de mars on voit qu'un petit vaisseau qui s'est écrasé ici moi j'ai une petite capsule on va voir les détails de pourquoi le pourquoi du comment on est sur cette planète qu'est ce qu'on fait ici tout seul avec notre petite capsule mais on découvrira ça plus tard il ya un petit peu de l'or il n'est pas encore très poussé le lors du jeu mais il ya quand même quelques trucs donc la première chose on va déjà lire le petit message qu'on a ici bienvenue sur notre planète à signer sur votre planète à signer pardon votre mission est de faire avancer le processus de terra formation de ce monde généré de l'oxygène de la chaleur de la pression pour le faire tout d'abord atteigné 175 mille ti donc ti c'est l'indice de terra formation c'est la valeur globale pour créer une atmosphère bleue donc en gros une fois qu'on aura atteint les 16 175 mille ti le ciel va devenir bleu et c'est ça que je vous disais qu'on va voir vraiment toute l'évolution de la planète par avec le ciel qui va changer car des nuages qui vont apparaître de l'eau liquide etc donc c'est vraiment intéressant on va passer d'un monde complètement inhospitalier à une planète habitable c'est vraiment excellent donc ici on a une petite caisse avec des rations de survie de l'oxygène parce qu'on a besoin parce qu'on a les valeurs ici vous avez la barre de vie en gros c'est votre nourriture quand vous avez faim ou quand vous prenez des dégâts votre barre de vie descend vous avez votre réserve d'eau et votre réserve d'oxygène là si je sors ma réserve d'oxygène descend et on la rempli soit avec les bouteilles d'oxygène qu'on a ici ou soit en retournant dans un habitacle pressurisé pressurisé même si la porte est ouverte c'est un peu étrange mais ok et donc on va devoir commencer à construire des trucs ça c'est tout ce qu'on peut faire au début bien sûr il ya beaucoup beaucoup plus de choses au début vous allez vraiment l'impression qu'il n'y a rien à crafter dans ce jeu mais vous débloquez tellement de nouveaux crafts au fur et à mesure c'est assez impressionnant donc on va commencer il nous faut déjà un sac à dos il va nous falloir deux ressources de fer pour ça une bonne plus grande réservoir d'oxygène donc nous faut trois de fer de cobalt et un magnésium alors on trouve toutes les ressources sur le sol comme ça donc on a du cobalt du fer du cobalt ça c'est du titan on n'avait pas besoin mais c'est pas grave et il me faut un magnésium aussi alors le magnésium c'est ce petit truc là bas sont tous facilement reconnaissable moi j'ai juste un petit problème entre le fer et le silicium qui se ressemblent un petit peu de loin et là voilà vous voyez déjà j'ai quasiment plus d'oxygène il faut vite rentrer à la base parce que plus d'oxygène on meurt direct moi quand vous mourrez vous respawner dans votre dans votre lieu mais vous perdez vos stuff donc hop là on a le sac à dos on a le réservoir d'oxygène on va pouvoir les équiper comme ça on a plus d'espace ici et on a des plus grandes réserves d'oxygène ça fait plaisir ensuite il faut qu'on craft la micropuce de construction et la micropuce de destruction qui nous permet de construire et déconstruire c'est assez logique pour ça il faut du silicium du magnésium 3 silicium 3 magnésium on va aller chercher ça vous inquiétez pas on va construire une grande base etc mais au début on est vraiment très limité dans l'exploration là ça va un petit peu mieux avec mon oxygène t2 t2 ou t1 il ya quelques coffres aussi qui sont éparpillés un peu partout avec des plans de micropuce ça ça nous permet de débloquer des nouveaux items une ration spatiale on prend ça il nous le faut et le reste on le conviendra récupérer après pour l'instant il faut d'abord se concentrer sur les premières choses qu'on a à faire en haut à gauche c'est le tuto au début plutôt assez sommaire en gros une juste des premières choses à fabriquer et ensuite après on va dévoiler c'est assez simple à comprendre le jeu n'est pas n'est pas très compliqué il n'est pas très dur non plus mais il est satisfaisant et il est complet donc tout pas mal moi ça moi ça me plaît on n'a plus d'oxygène vite 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 au fur et à mesure on va pouvoir débloquer des trucs pour se déplacer plus vite aussi là on a un peu en galère au début c'est pas évident donc on a ça on a ça on va les équiper directement ma puce peut rien faire pour l'instant donc voilà ranger ici la ration j'en ai pas besoin pour l'instant il me faudrait de l'eau il faudrait de l'eau l'eau voilà en avec de la glace au début on a ramassé un petit peu de glace hop ça devrait suffire avec les deux petites glaces ici vraiment ramasser un peu tout ce qu'on trouve au moment on aura des sacs à dos beaucoup plus grand aussi ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile il ya une bonne part d'exploration dans ce jeu parce que comme vous voyez ici a plein d'épaves donc les épaves qui nous apprend des choses sur le lore du jeu et qui vont aussi avoir des items uniques qu'on peut récupérer là dedans donc c'est très très important d'explorer tout ça il va falloir aussi explorer les grottes les cavernes pour trouver plein de ressources mais le tout en faisant très attention de pas se perdre et de pas de pas mourir parce que si on part trop loin on a plus d'oxygène et là c'est la merde donc on va se crafter un petit peu d'eau voilà on a tout ce qu'il faut en eau ah oui et la planète est hostile il ya aussi des chutes de météorites alors elles sont cool d'un côté parce qu'elles permettent elles ramènent des ressources et chutes de météorites mais elles peuvent aussi vous tuer en fait si vous prenez de météorites dessus en toute logique vous mourrez vous prenez au moins des lourds dégâts maintenant qu'on a de l'eau ils nous disent fabriquer un habitacle fabriquer une porte d'habitacle ok une fourreuse t1 et fabriquer une éolienne alors on va faire tout ça ça c'est tous les craft qu'on a dans un premier temps c'est pas grand chose mais ça ça va au moins quadrupler le nombre de craft qu'on va avoir j'ai l'impression que le son du jeu est un tout petit peu fort cas c'est fort pour moi donc j'imagine que c'est un peu fort pour vous alors est ce qu'on a assez pour fabriquer un habitacle nous faut du fer du titane du ciletium on a assez et on va commencer à mettre notre habitacle un petit peu plus loin on va pas forcément s'installer juste là parce que là on est dans une vieille cuvette ça m'inspire pas confiance est ce qu'on a là dedans une ration on va récupérer ça après on va se caler par là bas sur les hauteurs un peu dangereux de faire ça en pleine pluie de météorites voilà on va mettre un premier habitacle ici ça me semble ça me semble bien alors le les placements des objets n'est pas le n'est pas le mieux il pourrait retravailler un tout petit peu ça des fois c'est un peu un peu étrange à une manque du fer et on a plus beaucoup d'oxygène zut il me faut un de fer je peux pas faire la porte pour rentrer ça va que j'ai de l'oxygène avec moi donc ça nous laisse un petit peu de temps de trouver un petit peu de fer ou il ya du fer là s'il vous plaît à la j'envoie parfait 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 le jeu est assez assez joli ça s'embellit après au fur et à mesure quand on transforme la planète pour un début c'est déjà pas mal et voilà et quand on construit un habitacle comme ça bah forcément on récupère de l'oxygène donc c'est assez pratique on va se faire boire un petit peu d'eau aussi faudrait pas se déshydrater et donc maintenant il faut qu'on passe à fabriquer une foreuse une éolienne on va commencer par l'éolienne parce que bien sûr la foreuse a besoin d'énergie donc il va nous falloir pas mal de fer et ensuite l'écran d'information du fer et du cobalt donc plein de fer et du cobalt cobalt un petit peu de silicium au cas où est là bas je vois du fer parfait là il ya un autre vaisseau qui s'est écrasé qu'on a l'air de venir d'un crash parce qu'il ya plein de vaisseaux écrasés partout donc il a dû se passer quelque chose qui n'était pas prévu avec avec ce vaisseau vous voyez comme tout se ressemble si on part hyper loin à la joie plus ma base si on n'a pas une bonne mémoire des lieux au début on peut on peut vite se perdre mais il ya des moyens après de récupérer de se retrouver mon inventaire est plein on va vite rentrer vous voyez en haut à droite mon indice de terra formation ti qui est à zéro pour l'instant en fait pour augmenter cet indice de terra formation mais pas nous falloir construire des foreuses qui vont qui vont libérer des gaz à effet de serre il va falloir augmenter la température aussi et il va nous falloir créer de l'oxygène voilà tout ce qu'on va devoir faire on va mettre une première éolienne ici on a du courant on peut mettre une foreuse juste à côté un peu fabriquer un écran de terra formation on va mettre ça ici ça nous donne les les valeurs de terra formation donc maintenant que j'ai fait une foreuse la pression augmente de 0,2 nano pascal par seconde vous savez que la pression atmosphérique sur terre elle est à un ecto pascal donc ce qui fait 100 mille 100 mille pascal on a de la marge on a plutôt de la marge nous faut aussi un écran des plans est ce qu'on peut le construire déjà oui on va mettre ça là vous n'avez plus la base va être dégueulasse on va se faire une base mieux là je mets juste les premiers trucs on se fera une base un petit peu mieux après donc ça c'est tous les craft que vous pouvez débloquer on a pas mal et ça continue encore franchement il ya pas mal de trucs qui vont sûrement en rajouter voir tout ce qu'il ya là plein de trucs à énergie enfin tout ce qui va augmenter les indices de terra formation et ensuite il nous faut un chauffage et un végétube et un alors le chauffage pour le fabriquer nous faut de l'iridium l'iridium on va falloir aller explorer pour en trouver est ce que j'ai de l'oxygène avec moi non voilà avant de sortir il faut toujours toujours avoir de l'oxygène avec soi et j'ai pas construit l'établi non plus donc on va construire l'établi on va chercher du fer construire l'établi où il ya des cycles de journée aussi c'est pour ça qu'on n'y voit plus rien maintenant et on fait bien de pas aller explorer pendant la nuit parce que c'est un peu galère du coup de sur trouver on a une lampe torche aussi mais je l'ai pas débloqué encore un pc du faire le faire il en faut énormément tout le temps après il ya des moyens aussi par la suite d'automatiser un petit peu les ressources on n'est pas obligé d'aller ramasser tout ce qui traîne au sol tout au long de la partie bien sûr ils ont pensé à tout quand même ils sont gentils ok au plus de cobalt c'est avec le cobalt ont fait l'oxygène commentaire plein attention niveau d'oxygène bas ok alors on a fait ça on va pouvoir faire notre établi ça ça va nous débloquer d'autres craft aussi ah bah voilà directement plus de courant la parbite les éoliennes ça fait très peu de courant 1,2 par seconde on peut voir d'énergie on en remet une à fabriquer un vg tube on a assez pour faire un vg tube on va caler ça ici si on peut se faire un petit coffre à une manque du fer on va aller chercher du fer et je vais aller chercher aussi tous les tous les trucs que j'ai laissé dans ma petite navette là bas pour commencer à rassembler un petit peu notre stuff alors c'est un jeu où il ne va pas avoir de combat comparé à subnautica vous n'allez pas vous faire agresser par un léviathan quand vous êtes en train de vous balader ça pas du tout il va avoir quelques formes de vie qui peuvent apparaître par la suite dans le développement du jeu mais c'est pas c'est un jeu qui va être un petit peu de chill quand même n'est pas sur un jeu hardcore qui va être très très dur de fabriquer de l'oxygène très important voilà on va déposer tout ce qu'il ya ici on n'est pas besoin je garde et toujours avoir ça avant de partir deux capsules d'oxygène une bouteille d'eau et un petit peu de bouffe la base et on va aller chercher le stuff là bas faut pas oublier de récupérer tout ce qu'il ya dans les coffres aussi voilà l'exploration est un petit peu lente pour l'instant on a un petit peu long à marcher mais on va fabriquer des bottes qui vont nous augmenter notre vitesse un exosquelette aussi pour apporter plus de choses récupérer ça du cobalt des graines de nourriture parce qu'on va avoir besoin de faire pousser de la nourriture à un moment où est mon vaisseau allez là bas on va y est comme je vous dis qu'on peut passer en plus perdre facilement tout se ressemble c'est que des cailloux rouge il fait que votre vaisseau soit caché derrière un caillou vous êtes vous êtes perdu up et ici on récupère tout peut pas tout prendre ok alors on va laisser on va laisser ça quoi que je peux boire une bouteille d'eau et manger et prendre tout le reste voilà et on file comment on voit où on est là bas c'est très bien et on va se mettre à la recherche de cet iridium premier iridium il a un petit peu dur à trouver mais vu que j'ai déjà testé un petit peu le jeu je sais à peu près où il faudrait que j'aille pour en trouver alors déjà 59 ti sur les 175 mille avant super vite en même temps on n'a rien pour l'instant on a juste la foreuse c'est une fois qu'on aura mis un vg tube qui lui fait de l'oxygène et un chauffage qui lui fait de la chaleur comme tous les chauffages alors le vg tube pour qui marche il faut lui mettre une plante dedans donc là on lui met une plante ça va créer de l'oxygène on fait vraiment mais 0,15 ppq par seconde ppq je ne sais pas ce que c'est l'unité et grâce à notre interface des plans avec cette puce on peut débloquer on va débloquer un nouveau craft avec cette puce qu'on va trouver on va débloquer les boîtes d'agilité t1 parfait ici on a d'autres choses qu'on peut crafter donc on a déjà fait le sac à dos et la réserve d'oxygène t1 peut faire l'exosquelette et les bottes mais les bottes il faut du tissu le tissu il faudra l'explorer un peu pour en trouver on va d'abord faire faire ça on peut faire le réservoir d'oxygène t2 maintenant ok alors il nous faut du titane du silicium du magnésium et du silicium on va déposer des trucs là dedans sinon on pourra pas ramasser on peut aussi mettre des trucs par terre parce que j'ai pas assez de coffre du coup on va faire le gros cochon et tout ranger par terre comme ça et donc du titane du silicium du magnésium titane magnésium encore du titane encore du magnésium hop il faudrait du silicium aussi je crois que j'en vois un ici non ça c'est du fer mais nous voilà on va prendre un petit peu de cobalt pour l'oxygène aussi il me reste encore deux slots et du fer parce que c'est toujours utile voilà avec le réservoir d'oxygène t2 déjà on va pouvoir explorer un petit peu plus loin sans dépenser un million de cartouches d'oxygène par seconde ça sera déjà bien alors pour crafter les t2 il faut toujours il faut toujours la version t1 donc on va récupérer ça on peut crafter le t2 et on peut crafter ah il manque du silicium je pensais on avoir récupéré bon ok on y retourne on y retourne si on serait pas là bas il me semble que si voilà parfait et là il nous manque juste le chauffage t1 et on a fini notre premier objectif et au fur et à mesure qu'on avance là dessus on va tout débloquer comme vous pouvez voir pour les plans ici par exemple pour débloquer le sac à dos t2 il faut que j'arrive à 300 ti on a à peu près la moitié donc notre exosquelette plus ce qui fait c'est qu'il nous permet de porter plus d'objets ici hop au fur et à mesure on va débloquer plein plein d'outils qui vont nous servir ok on pourrait faire la lampe torche aussi si on prenait du magnésium et du silicium encore bon ça fait souvent des allers retours au début parce qu'on n'a pas du tout le stockage ni l'endurance pour aller dehors et récupérer plein de trucs bon au fur et à mesure on va avoir plein d'armoires remplies de tout ce qu'il nous faut on n'aura pas besoin d'aller chercher toutes les deux secondes dehors ce qu'il nous faut hop la lampe torche il nous manquera les bottes mais les bottes on a dit qu'il nous faut du tissu on n'en a pas et donc maintenant on va aller chercher notre notre iridium alors on peut pas le déposer parce qu'on est blindé on va prendre une bouteille d'oxygène bouteille d'eau plutôt avec nous déposer tout ce qui m'encombre et on va aller chercher notre iridium normalement il y en a derrière cette cascade de sable là-bas on peut en trouver dans les vaisseaux aussi mais les vaisseaux ça met un petit peu plus de temps à explorer et pour éviter de dépenser trop d'oxygène on va se fabriquer un autre habitacle vers là-bas comme ça on aura un sas pressurisé et c'est une très bonne stratégie si on veut éviter de mourir asphyxié donc pour ça suffit d'avoir juste les matériaux de base pour fabriquer un habitacle et faire titane silicium on a tout ce qu'il faut et allons explorer cette grotte bon les bottes de course ça va pas être de refus je peux vous spoiler déjà ce qui ne veut pas être spoilé maintenant fermez les oreilles de seconde mais par la suite on va avoir un jetpack aussi jetpack qui va être très pratique pour se déplacer hyper rapidement on va essayer de crafter ça le plus rapidement possible voilà je vous disais on se fait un petit habitacle ici ah mince il manque un de fer on a de la chance il y en a un juste là et voilà comme ça j'évite de dépenser mes bouteilles d'oxygène toujours les avoir avec soi par sécurité parce qu'un accident est si vite arrivé et maintenant on peut explorer tranquillement et voici le petit tyridium qu'on cherchait merci beaucoup petit tyridium il doit en avoir d'autres à côté il y a plein d'autres ressources il y a aussi de l'aluminium qu'on n'avait pas encore vu on va en prendre un peu hop un autre iridium parce qu'on va sûrement en avoir besoin d'un peu plus encore un là je vais pas tous les prendre on reviendra plus tard je fais sûrement des petites coupures entre les épisodes pour aller ramasser plein de ressources là c'est le premier donc je suis obligé d'aller ramasser des ressources quand même mais par la suite vous ferez découvrir les constructions etc et toute la phase récolte des ressources on la zappera un petit peu ok on va pouvoir aller fabriquer notre chauffage on va juste faire une petite pause dans le sas récupérer de l'oxygène et on rentre on va bientôt avoir le sac à dos là on est à 200 ti c'est 300 qu'il nous faut plus que 100 ti on est bon il y a une autre ressource ah non c'est de la glace ça je croyais que c'était du soufre parce qu'il y a aussi le soufre comme ressource vous voyez avec ce brouillard aussi qu'on voit pas pas à 300 mètres là ça fait un peu peur ici on a un beau terrain plat ça va être sûrement l'emplacement de la base complète parce que là j'ai fait un premier un premier habitacle mais c'est pas forcément là qu'on va habiter tout se mettre là tout ça c'est un beau terrain plat ça on sera pas embêté par les cailloux parce qu'il y a quand même pas mal de bâtiments à construire la base elle va sûrement faire tout ça toute cette surface là ça va pas être une toute petite base avec un petit bâtiment on va quand même avoir un truc assez conséquent avec plein plein de choses j'espère que vous serez curieux de découvrir tout ça avec moi que vous n'avez pas déjà découvert avec quelqu'un d'autre je vous en voudrais pas vous avez le droit de regarder d'autres streamers bien sûr oui on va chercher le chauffage alors est-ce qu'on a assez d'électricité pour faire ça ça prend un par seconde et ça ça fait 1,2 on en aura peut-être pas assez on va le poser mais à mon avis on va avoir une coupure de courant c'est ce que je vous disais voilà ben voilà là on est bon on va arriver au 300 on va arriver au 300 il va falloir aller chercher d'autres ressources et commencer un petit peu à construire notre base ne pas oublier de boire de l'eau boire de l'eau on va déposer toutes ces ressources et on va l'explorer le petit coffre qui est là-bas sûr qu'on peut trouver des trucs intéressants là-dedans et chercher plein de fer parce que la base de la construction de notre base si on peut dire ça comme ça c'est toujours du fer du fer et du titane donc ça il va nous en falloir en masse on va pouvoir se construire une base digne de ce nom ou encore une micro puce parfait de la nourriture aussi et les coffres on peut les détruire aussi ce qui nous permet de récupérer du fer qu'on va prendre à la place du magnésium d'ailleurs ça évite aussi de revenir fouiller le même coffre en boucle parce qu'on a oublié qu'on l'avait déjà fouillé bon comment il disparaît on sait que ça s'est fait allez on n'est plus qu'à 22 22 TI de notre sac à dos ça va nous aider beaucoup ça pour récolter les ressources et à pouvoir ranger tout ça parce que là c'est un vrai bazar quand même ok alors la micro puce qu'est-ce qu'elle nous donne celle-là ah bah forcément mon écran est n'est pas disponible alors des côtés la micro puce on a micro puce de vitesse de minage T1 celle-là c'est pas la plus utile magnésium et aluminium et on a le sac à dos T2 parfait magnésium et aluminium on a de l'aluminium quelque part ici j'en ai vu j'en ai ramassé on va quand même le fabriquer et du magnésium l'inventaire plein hop on se fait quand même ça et le sac à dos il va nous falloir quoi pour le faire le sac à dos T2 il nous faut du silicium mais est-ce qu'on en a on a pas l'air d'avoir de silicium on va aller en chercher tout ici ça va vraiment faire du bien d'avoir de l'inventaire beaucoup plus grand beaucoup plus grand c'est que le T2 pour l'instant mais c'est déjà bien alors comme d'hab il faut le sac à dos T1 pour fabriquer le T2 ah mon silicium est par terre mon silicium est par terre sac à dos T2 on va équiper notre puce aussi qu'on avait pas équipée on équipe ça bon alors on a déjà un inventaire qui est un petit peu plus appréciable on va dire ok alors on va déposer tout ce dont on a pas besoin une bouteille d'eau j'en ai pas une petite reine si ça et on va récupérer du fer pour commencer à construire la base faire faire voilà alors on va choisir un bon emplacement j'imagine que là ça va être bien comme plaît en tout cas ici c'est parfait alors on peut faire des fondations aussi parce que ça fait un petit peu plus joli de mettre des fondations alors on va les mettre sur le niveau élevé comme ça on est bon on va ramasser ça qui me gêne faut pas construire s'il y a des ressources là ça va être un peu trop bas hop on va faire comme ça construire plein de plats on va pouvoir mettre toute notre base dessus on va faire une grande base donc il nous faut de la place encore un on peut mettre des escaliers aussi histoire qu'on galère pas à rentrer et on peut mettre un habitacle pas hyper facile à placer voilà il manque un silicium pour faire la porte si on peut faire ça vite avant de devoir dépenser de l'oxygène ça m'arrange on a l'air de pouvoir faire ça voilà ça ça va être l'emplacement de notre base on va avoir une belle vue par contre ça sera un petit peu plus joli on aura une très belle vue est-ce qu'il me reste des ressources ? non eh bien on va aller chercher d'autres ressources aller chercher plein plein de fer c'est vrai qu'il y en a pas mal ici du fer du titane aussi parce qu'on va faire des habitacles là hop 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 on a de la chance il y a vraiment plein de ressources mais après il faudrait aller plus loin parce qu'on aura pris tout ce qu'on a autour de chez nous dans un premier temps c'est déjà bien pratique d'avoir tout ça ici ok encore un peu de titane peut-être encore rien de toute façon il y en est plein ah elle est un peu dans le bon c'est pas grave elle est un peu dans les fondations on va se mettre d'autres habitacles ici ok on va en mettre encore un autre pourquoi pas pour l'instant on est dans la longueur mais on va fermer ouh au niveau d'oxygène bah attention 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 voilà on a un beau couloir on va habiller on va habiller tout ça un petit peu ok bah on va arrêter là pour ce premier épisode de la découverte j'espère que pour l'instant on n'a pas vu encore grand chose mais j'espère que ça vous donne au moins la curiosité d'en voir un petit peu plus et puis on va continuer à découvrir tout ça ensemble je vais aller chercher plein de ressources avant de commencer le prochain épisode comme ça on va pouvoir vraiment se concentrer sur la construction de la base pour la prochaine fois et après on ira explorer tout ça explorer la carcasse qui est là-bas explorer la carcasse qui est derrière aussi ça ça va être très utile bah j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire tout ça ça aide beaucoup au référencement sur youtube et ça aide beaucoup la chaîne donc ça a un gros soutien si vous pouvez faire ça c'est hyper cool si vous voulez me soutenir sur les autres réseaux vous avez aussi les liens vers discord, twitch et twitter dans la description vous avez aussi les liens vers tipeee et utip si vous voulez aider au financement de la chaîne et puis moi je vous dis bah à très vite pour la suite de la terraformation de notre planète encore inconnue allez ciao ciao – Sous-titrage FR 2021